Bonsoir, bonjour chez vous frères et sœurs qui nous suivez sur TV de vie. C'est votre frère Déo de Kinshasa et le Seigneur a permis que par sa grâce nous soyons avec vous ce soir pour partager la parole de Dieu. C'est que le Seigneur nous met à cœur dans notre émission de ce soir. Et bien entendu, comme le Saint-Esprit le fait, et ce n'était pas prévu déjà que ce soit moi qui partage, on va faire confiance à l'Esprit de Dieu et on va voir ce qu'il a disposé pour nous ce soir. Parce que nous pensons que c'est Dieu qui a dit dans sa parole, Jésus-Christ donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, a prévu forcément un pain pour nous ce soir, le pain qui vient du ciel. On va recommander ces instants que nous allons passer entre les mains du Seigneur en priant. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons en ta grâce, nous croyons en ta miséricorde, nous croyons en ta faveur et surtout nous savons que tu es au contrôle de tout. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs, nos pensées pour recevoir ta parole ce soir et que cette parole touche nos cœurs, que cette parole touche nos vies et que cette parole nous transforme. Que la gloire te revienne à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Maranata. Amen. Alors nous allons partager quelque chose rapidement qui me vient à cœur. Nous allons prendre nos Bibles, pour ceux qui ont leur Bible, rapidement dans Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous sommes là dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Alors ici, c'est ce qu'on appelle communement le serment sur la montagne. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit « Béni sont ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. » Cette exhortation s'adresse directement à tous ces enfants de Dieu, à tous ceux qui se disent chrétiens, à tous ceux qui espèrent et qui attendent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » C'est très fort comme parole. Ça peut paraître anodin, ça fait parfois partie de ces versets bibliques que l'on lit, que l'on semble avoir compris, dont on pense avoir mesuré, on pense saisir toute la portée. Mais je vous dis, dans la pratique, parfois il n'en est rien. Le Seigneur dit que « Seuls ceux qui ont le cœur pur, le verront. » Et en tant qu'enfant de Dieu, parfois comme le générique de cette émission le dit, c'est quoi le message ? Nous savons que le message, c'est que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. C'est une chose de savoir que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et nous ne cesserons de le dire, le message se présentait Christ, Jésus-Christ, comme étant le seul salut du monde. Et nous ne sommes sauvés qu'en son nom. Et non seulement dire aux gens que le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ, mais que c'est Jésus-Christ revient. Et il revient prendre une église sainte, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes prêts à les rencontrer ? Ici, le Seigneur Jésus donne la principale condition pour le voir, avoir le cœur pur. Heureux, ceux qui ont le cœur pur, car c'est ceux-là qui verront Dieu. Vous comprendrez que le Seigneur se fout pas mal de toutes les années de conversion que l'on peut avoir derrière nous, de tout ce que l'on peut faire. D'ailleurs, on le voit encore plus loin dans Matthieu chapitre 7. Des gens qui viennent dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom ? N'avons-nous pas guéri des malades ? N'avons-nous pas fait ceci ou cela ? Le Seigneur ne nie pas. Il ne dit pas qu'effectivement ces miracles n'avaient pas été faits à son nom. Faire encore une chose, faire un miracle, c'est encore une autre chose. Être connu de Dieu, c'est-à-dire être agréé de Dieu, c'est encore une autre chose. Et le Seigneur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu à voir le cœur pur. C'est une question que nous devons nous poser parce que, lorsque nous regardons les signes du temps, notamment dans Matthieu chapitre 24, l'on regarde tout ce qui nous entoure, et même de plus en plus lorsque nous échangeons, même avec les païens, ça sort de la bouche des païens, qui peuvent dire, mais le monde va à sa fin, ça y est, on va vers la fin du monde. Certains, même au regard de certains événements politiques, prédisent même la Troisième Guerre mondiale, et qu'à cela ne tienne, on sent quelque part que la manifestation du Fils de l'homme, ce n'est plus pour longtemps. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous voyons cela, nous devons comprendre qu'elle est pour vient. Mais est-ce que nous avons le cœur assez pur pour le voir ? Nous allons prendre un autre passage, c'est dans l'Apocalypse. Prenons l'Apocalypse au chapitre 2. Nous sommes là dans la lettre de Christ aux sept églises. Le livre d'Apocalypse, un livre merveilleux qui veut dire déjà dans sa signification révélation, c'est-à-dire dans ce livre, on voit Jésus-Christ se révéler comme, je dirais, presque comme jamais avant dans la Bible. Les yeux en feu, une épée aiguë qui sort de sa bouche, les pieds comme de l'airain ardent. C'est un merveilleux livre qui nous révèle la personne de Jésus, que nous aimons bien, cette personne que nous aimons présenter, cette personne dont nous aimons parler, le seul nom que nous élévons, le nom de Jésus. Et cette lettre qui s'adresse aux sept églises qui étaient dans le contexte historique des églises qui existaient, ces sept lettres sont encore d'actualité parce qu'ils parlent à l'église. Et en même temps, ces sept églises représentent l'église dans toute sa globalité, l'église de tous les temps, sept comme étant le chiffre de la perfection. Et il y a quelque chose qui attire mon attention. Lorsque nous prenons l'Apocalypse, chapitre 2, au verset 18, je vais commencer déjà au verset 18. C'est écrit à l'église de Thyatir pour que nous puissions comprendre le contexte, mais le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 23. Il est dit ceci, écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatir. Voici ce que dit le fils des yeux, les fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Reténons bien la manière dont Christ se présente à l'église, c'est-à-dire il se présente comme celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Ce n'est pas un hasard. Je connais tes œuvres, ta charité, ton service, ta foi, ta patience et que tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabelle qui s'est dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour les porter à la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se répante de sa prostitution, mais elle ne s'est pas répandie. Voici, je vais la jeter sur un lit et mettre dans une grande affliction ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se répandent pas de leurs œuvres. Et je ferai mourir de mort ces enfants. Et toutes les églises, voici la partie qui nous intéresse encore le plus, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je rendrai à chacun de vous selon ces œuvres. Afin que toutes les églises connaissent que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins et je rendrai à chacun de vous selon ces œuvres. Cette parole est en même temps terrible, cette parole est en même temps réconfortante. Je ne sais pas quel sentiment vous saisis lorsque vous entendez cette parole. Quand Jésus se présente à chacune des églises dans cette lettre, cette révélation qu'il emmène dans l'église vient répondre à une situation qu'il y a dans cette église. Nous n'allons pas parler aujourd'hui de l'esprit de Jézabel, du problème qu'il y avait dans cette église, mais lorsque l'on voit ce Jésus qui a les yeux en feu, que veut dire ? Pourquoi Jésus ? Pourquoi il se présente comme celui qui a les yeux en feu ? Les yeux en feu, c'est pour dire que c'est celui qui voit au-delà des apparences, celui qui ne se limite pas à ce que l'œil de l'homme peut voir, celui qui n'est pas impressionné par ce que l'homme peut dire, par ce que l'homme peut faire, celui dont le regard perce et va jusque dans le cœur de l'homme pour voir les motivations qui motivent même les actes qu'il pose à l'extérieur et qui peut être à prouver des hommes. Lorsque nous regardons l'église de Thiaty, c'est une église. C'est-à-dire, le Seigneur commence même par dire, « Je connais tes œuvres. » Frère, on ne peut pas tromper Dieu. Et c'est ce qui est en même temps, c'est ce qui est bien avec le Seigneur. Et c'est ce qui, en même temps, nous pousse à craindre Dieu. C'est parce que, c'est que même les hommes à l'extérieur peuvent acclamer. Parce qu'ils sont impressionnés par notre langage. Parce qu'ils sont impressionnés par notre charisme. Parce qu'ils sont impressionnés par, entre guillemets, notre onction. n'impressionnent pas Dieu. Parce que Dieu connaît nos œuvres. Il en connaît les motivations. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu fait passer nos œuvres par le feu. Et il sait sur quoi ces œuvres sont bâties. Comme nous dit Paul dans Corétien, « L'œuvre de chacun passera par le feu. » Et ici, le Seigneur dit, « Je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. » C'est-à-dire, je ne me limite pas qu'à ce qui est fait à l'extérieur. Qu'au fait que vous vous dites chrétien, qu'au fait que vous vous dites vivant, qu'au fait que vous vous dites même qu'on a le message, on a la parole, on a... Non, non. Je sonde les cœurs et les reins. Et lorsqu'il annonce le châtiment à l'église de Thyatir, comment est-ce qu'il allait traiter tous ceux qui ont adhéré à la doctrine de Jézabel ? Il dit ceci, « Je veux faire cela. » Non seulement pour cette église qui s'est paganisée, non seulement pour cette église dont certains d'entre les membres ont suivi la doctrine de Jézabel, se sont souillés dans le péché et dans la fornigation, comme nous le voyons, mais je ferai cela afin que toutes les églises, c'est-à-dire toutes sans exception, afin que tous les enfants de Dieu connaissent que le Dieu à qui ils ont affaire, c'est Jésus-Christ qu'ils attendent et celui qui sonde les cœurs et les reins et qui rendra à chacun selon ses œuvres. C'est terrible, frère. Voici le Jésus-Christ que nous attendons. Frères et sœurs, nous devons être conscients que le Jésus-Christ que nous attendons, c'est le même. Il est le même hier aujourd'hui. Il n'a pas changé. C'est ce Jésus-Christ qui, 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 lors de sa première venue, lorsqu'il est venu apporter le salut aux hommes, lorsqu'il regardait les gens, il leur regardait avec une compassion et lui-même dit aux pharisiens, je ne suis pas venu pour ceux qui, qui, qui sont, qui, qui sont sains, comme pour dire, il prend l'exemple du médecin. Ceux qui sont en bande santé n'ont pas besoin du médecin. Mais c'est ceux plutôt qui sont malades. Et à chaque fois qu'il faisait un miracle, la Bible nous dit, lorsqu'il regardait la foule, il était ému de compassion. C'est ce Jésus que nous invoquons aujourd'hui. Et cette grâce qu'il a manifestée hier est encore disponible aujourd'hui. Mais le Jésus que nous attendons, c'est Jésus qui vient. Et c'est Jésus que nous décrit l'Apocalypse. Parce que Pierre dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Et là, nous sommes en train de voir le jugement de Dieu dans l'Église. La Bible nous les décrit comme celui qui a les yeux en feu. Frères et sœurs, nous devons savoir que lorsque nous nous préparons, lorsque nous disons que nous verrons Christ, lorsque nous nous disons que nous attendons Jésus, c'est c'est Jésus-là que nous attendons. Quel est l'état de ton cœur ? Oui, tu connais le message. Oui, c'est vrai. La dîme n'est pas d'actualité. Nous bénissons Dieu. Oui, nous connaissons qu'il y a des faux pasteurs. Oui, Paul le dit. Déjà depuis le temps de Paul, c'est cela. Nous dénonçons les fausses doctrines. Amen, que Dieu soit loué. Et les âmes sont délivrées des griffes de ses gourous. Maintenant, nous suivons le Seigneur. Et lui est lui seul. Et nous l'attendons. Parce que la finalité, c'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 14, peut-être nous nous rendons pas compte. Tout ce que Jésus-Christ a fait n'a qu'un seul but. Il dit dans Jean 17, d'ailleurs, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit, afin qu'il voie ma gloire. » C'est pour que nous puissions être là où il est. Tous les buts du combat, tous les buts du combat de la foi, le bon combat de la foi, comme dit Paul, c'est pour une seule chose, être là où le Seigneur Jésus est et le voir tel qu'il est. Recevoir notre couronne et demeurer éternellement près de lui. Voilà pourquoi dans Jean 14, verset 1, il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi votre cœur ne devrait pas se troubler ? Parce que vous aurez des grands ministères, pas du tout. Pourquoi nos cœurs ne devront pas se troubler ? Parce qu'on aura des maisons loin de là, et ça, vous le savez très bien, ce n'est pas à cause des maisons, ce n'est pas à cause du mariage. Pourquoi nos cœurs ne devront pas se troubler ? C'est parce que nous ferons des grands miracles. Pas du tout. Judas aussi l'a fait. Mais il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi ? Parce que je vais auprès du Père et je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre. Frères et sœurs, voilà sur quoi repose notre foi. Voilà le fondement même de notre espérance. Voir le Seigneur Jésus-Christ, être avec lui, vivre avec lui dans la gloire éternelle, serrer dans nos bras ces Jésus que nous adorons, ces Jésus que nous élevons, mais que nous n'avons pas vu de nos yeux physiques. Voilà pourquoi Pierre, quand il écrit aux chrétiens dans 1 Pierre, au chapitre 1er, il dit quoi ? C'est Jésus que vous aimez, c'est Jésus que vous adorez, sans l'avoir vu. Vous êtes éprouvé aujourd'hui, afin que votre foi plus précieuse que l'or produise la louange lorsque votre Seigneur Jésus-Christ paraîtra. Et vous pouvez voir l'admiration que Pierre pouvait avoir lorsqu'il regardait la foi de ces chrétiens, parce que lui, Pierre, il avait vu Jésus-Christ physiquement, non seulement le Jésus avant la résurrection, mais le Jésus-Christ ressuscité. Et c'était ça le fondement de son témoignage. Il savait de qui il parlait. Mais ces chrétiens qui avaient entendu la prédication et qui avaient cru, au point où ils pouvaient accepter diverses épreuves, n'avaient pas vu Jésus physiquement, mais ils ne l'avaient vu que par la foi. Et Pierre les exhorte. Il dit, tenez bon, parce que bientôt ce jour vient. Où vous le verrez ? Voilà le sujet de notre foi et de notre espérance. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui dit ceci, lui-même le maître, pose la condition. Il dit, non, c'est seulement ceux qui ont le cœur pu. Pourquoi ? Parce qu'étant Dieu, connaissant toutes choses, il connaît le critère de son propre jugement. Frère, regardez les réunions à travers le monde. De plus en plus, la parole de Dieu est prêchée. Des foules et des foules qui accourent pour entendre l'Évangile. Nous sommes émerveilleux et nous bénissons Dieu pour cela. Mais regardez le peu de témoignages que nous avons des gens qui voient l'enlèvement. Ce ne sont pas des foules, malheureusement. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit quoi ? Largez les chemins qui mènent à la perdition. Beaucoup l'empruntent. Mais le chemin qui mène au salut, il est étroit. Et très peu, alors très peu, passe par ces chemins. Le cœur. Le cœur pur. Jésus vient. Il vient pour une épouse. Il vient pour toi. Il vient pour moi. Moi-même en disant ces choses, je me remets en question. Et je tremble. En même temps, je suis impatient de le voir. As-tu le cœur pur ? As-tu le cœur suffisamment pur pour voir ces dieux ? Celui qui a les yeux en feu. Vous vous imaginez, vous vous retrouvez devant un homme qui a les yeux en feu. Peut-être que ce sont des choses, on est tellement habitué à les lire, mais on ne réalise pas cela. Regardez, Jean posait sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus. Jean a vu Jésus mort. Jean a vu Jésus ressuscité. Mais lorsqu'il reçoit la vision de l'Apocalypse et qu'il dit, j'ai entendu une voix derrière moi comme le bruit de grandes eaux. Et lorsqu'il se retourne pour voir qui était, il voit un homme bizarre avec des cheveux blancs comme de la laine, des yeux en feu, des pieds comme brûlants, comme de l'airain ardent. Et pourtant, c'est le Jésus qui l'a toujours prêché, le Jésus qui l'a toujours annoncé, le Jésus sur lequel il posait la tête, quand Jésus-Christ est ressuscité et qu'il rentre à la pêche, c'est même lui qui va dire à Pierre que c'est le Seigneur parce que Pierre ne l'avait pas reconnu. Mais là, Jean est incapable de rester debout devant cet être et il n'a pas d'autre choix que de se coucher par terre. Lorsque Esaïe voit le Seigneur sur son trône, Esaïe crie, il dit, malheur à moi, je suis un homme impur, aux lèvres impurs et j'habite au milieu d'un peuple impur. Tellement la sainteté de Dieu était, elle était si forte que rien de faux ne peut passer devant lui. Vous savez, l'homme peut avoir le don de discernement le plus aigu qui soit, mais jamais il ne pourra sonder le cœur de l'homme comme Dieu peut le faire. C'est pourquoi nous pouvons nous faire tromper. Nous sommes parfois déçus, on se dit, mais je pensais qu'un tel, c'était un frère. On a tellement partagé, nous avons fait cinq ans, huit ans, dix ans ensemble et il se trouve que pendant tout ce temps, il était faux. Mais comment je n'ai pas vu ? Mais c'est normal. Si Dieu ne te le montre pas, tu ne peux pas voir. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui ne peut le connaître ? Personne. Il dit justement, moi, Dieu, je suis celui qui sente les cœurs et les reins. Quel juge terrible. Essayons de nous représenter ça dans le monde. Nous sommes à la barre et nous devons faire face à un juge qui non seulement écoute ce que nous disons, mais est capable de lire ce que nous pensons exactement au plus profond de notre cœur. Mais c'est terrible. C'est terrible. Même les détecteurs de mensonges n'ont pas la précision qu'à cet homme qui a les yeux en feu. et il dit, je rendrai à chacun de vous. Ce n'est pas une récompense globale. Oui, on parle de l'Église dans son ensemble, mais chacun de nous sera récompensé d'après ses œuvres. Et comme je le disais, Dieu ne récompense pas l'œuvre en fonction de ce qui est à l'extérieur, mais aussi en fonction de ce qui motive l'œuvre qui lui est présentée. Voilà, voilà celui que nous attendons. Voilà celui à qui l'Église doit aller à la rencontre. Nous allons prendre encore un passage qui me vient à l'esprit. C'est dans Proverbe chapitre 4, le verset 23. La Bible dit « Garde ton cœur de tous ces dons qu'il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. » Il est dit dans d'autres versions « Garde ton cœur plus que tout parce que d'elle viennent les sources de la vie. » Effectivement, ces Proverbes nous parlent. Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, sa vie, sa parole, ce qu'il veut, ce n'est pas la placer dans notre tête, dans notre cerveau, non. C'est la placer dans notre cœur afin que cette parole qui est vie transforme notre cœur et que notre cœur produise la vie. Ainsi, chaque œuvre que nous ferons seront des œuvres de vie. C'est ces œuvres que Dieu agréie, des œuvres faites et accompli par un cœur pur. Et très souvent, enfants de Dieu, ce sont ces choses que nous oublions. Très souvent, lorsque l'on voit la parabole de Matthieu 7, nous avons peut-être l'image de... Lorsqu'on dit ces gens, « Seigneur, n'avons-nous pas fait ces choses entendants ? » On se dit « C'est évident que ces gens étaient conscients que c'étaient des faux docteurs, des faux pasteurs qu'ils ne craignaient pas Dieu. » Rien que l'attitude... Vous savez, le Seigneur ne pouvait pas prendre... Le Seigneur Jésus ne disait rien au hasard. C'est pourquoi à chaque fois que nous lisons les évangiles et que nous voyons le Seigneur lui-même prendre... Je ne sais pas... Parler d'une parabole, prendre un exemple, nous devons prêter attention et nous devons demander à l'Esprit de Dieu de nous ouvrir les yeux pour savoir pourquoi le Maître lui-même prend un tel exemple. Parce qu'étant Dieu, la parole incarnée, il disait des choses plus profondes que ce que nous pouvons passer. En fait, lorsqu'il dit que ces gens disent « Seigneur, Seigneur, vous vous rendrez compte que s'ils étaient conscients qu'ils étaient faux, ils n'auraient pas fait l'effort de justifier, de défendre leur cause. C'est-à-dire, pour eux, avec les œuvres qu'ils faisaient et les signes qui s'en suivaient, ils servaient Dieu. Mais ils ont oublié, ils ont oublié que le juge devant qui ils avaient affaire voyait au-delà de ce qu'il présentait aux hommes. Il voyait ce qui motivait ses œuvres dans leur cœur. Et le proverbe nous dit ici de garder notre cœur. Effectivement, c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Si notre cœur n'est pas touché par Dieu, et je peux vous dire Dieu ne nous touche pas qu'à la conversion, c'est tous les jours de notre vie que Dieu doit nous toucher. Parce que le travail de l'âme, le travail du cœur, c'est un travail qui se fait durant toute la vie jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Et nos cœurs, nous devons le garder parce que si nous laissons la suivre, voilà pourquoi il pouvait encore dire quelque part aux pharisiens qui disaient aux disciples de Jésus mais tes disciples ne mangent sans se laver les mains. Il dit mais attendez, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, c'est ce qui sort de son cœur car c'est du cœur que viennent les impuretés. Et plus loin, il va dire, vous vous dites que si quelqu'un va avec une femme couche avec elle et il commet l'adultère, moi je vous dis que celui qui regarde simplement et pense dans son cœur commet déjà l'adultère. Voilà, voilà. Et c'est là où vous vous rendrez compte que l'Église est remplie des adultères. Peut-être pas d'adultères physiques, mais d'adultères dans le cœur. Ceux qui méditent, qui vivent dans l'adultère, mais l'adultère dans leur cœur. à chaque fois que tu as un regard sur une autre femme que la tienne et que tu vas au-delà de ce qui est permis en pensée, ces pensées que tu ne peux pas dire devant tout le monde, dis-toi bien que tu es sur le chemin de l'adultère. Et la Bible dit, les adultères ne mériteront pas le royaume des cieux. Et vous pouvez vous rendre compte pourquoi quand les disciples entendaient la prédication des Christes ? Écoutez, ce sont ses disciples, ce n'étaient pas les gens de la foule. Vous pouvez dire, c'est dur. Qui peut être sauvé ? Parce qu'ils se rendaient compte que ce n'était pas évident. Le cœur, le cœur, celui qui sonde les cœurs et les reins. Il y a tellement d'exemples dans la Bible pour illustrer cette exhortation. Regardez, vous pouvez, on peut même prendre un Samuel chapitre 15. Dieu ordonne à Saül d'aller dans une ville et de tout exterminer. Saül désobéit une seconde fois à Dieu. Il ne respecte pas le consigne de Dieu. Et lorsque Dieu voit cela, il dit à Samuel d'aller voir Saül et de lui dire qu'il le rejetait. Et Saül voulait se défendre en disant non, mais j'ai mis ces brébis à part, j'ai offert des sacrifices, c'est pour l'honneur de l'Éternel que je l'ai fait. Et lorsque vous lui disiez, Samuel va dire des choses terribles à Saül, il va lui rappeler, il va lui dire Saül, lorsque tu étais encore rien à tes propres yeux, est-ce que Dieu ne t'a pas pris et ne t'a-t-il pas fait roi d'Israël ? Le cœur. L'orgueil était tellement entré dans le cœur de Saül que Saül n'était plus attentif à ce que Dieu lui disait. Il pensait que Dieu agréait beaucoup plus les œuvres que l'obéissance. Parce que l'obéissance même, voilà encore un signe d'un cœur pur. Celui qui a un cœur pur sait obéir à Dieu. Voilà les signes d'un cœur pur, l'obéissance. Et il va rappeler à Saül, Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Car Dieu c'est qu'il juge. Il a jugé l'état du cœur de Saül et il a trouvé en Saül de l'orgueil. Il a trouvé que le cœur de Saül n'était pas droit devant Dieu. Vous vous imaginez, dès cet instant, Dieu va dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe car je me suis choisi un roi. Voilà, c'est long mon cœur. Vous vous imaginez, pendant près de 17 ans, Israël a eu à sa tête un roi qui était rejeté par Dieu. Mais ça, ce n'était pas connu du peuple. Dieu s'était déjà choisi un roi selon son cœur alors que Saül continuait à paraître devant le peuple comme étant le oin de Dieu parce que le roi recevait sa royauté notamment par l'huile d'onction. Il était oin, il avait l'onction royale. Et aux yeux des hommes, on voyait encore en lui l'onction de Dieu, c'est-à-dire on voyait encore en lui la présence de Dieu parce qu'il était encore sur le trône, la couronne était encore sur lui et pourtant, et pourtant, il était rejeté de Dieu parce que celui qui sonde les cœurs et les reins avait sondé son cœur et avait trouvé que son cœur n'était pas droit. c'est terrible. C'est Dieu qui n'a pas changé. C'est Jésus que nous attendons puisque nous disons nous-mêmes que Jésus-Christ est Dieu. Regardez, il dit à Samuel, lève-toi, va oindre quelqu'un dans la maison d'Isaïe. Et dès que Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, il rencontre le premier fils d'Isaïe qui était un posant de carrure, qui avait une taille. Certainement que Samuel aimait tellement Saïe, la Bible nous dit qu'il continuait à pleurer sur Saïe jusqu'à ce que Dieu lui dise, mais jusqu'à quand tu vas pleurer sur Saïe, je l'ai déjà rejeté. Et lorsqu'il va voir le fils d'Isaïe, certainement qu'il lui a rappelé Saïe par sa carrure parce que quand il avait rencontré, la Bible dit que Saïe était grand de taille, il était imposant. Sur tout Israël, il était le plus grand, il avait la carrure d'un roi. Et certainement que dans la tête de Samuel, il était impressionné par cette image qui forcément l'avait rappelé Saïe. Et pour lui, un roi devait ressembler à ce que Saïe était à l'extérieur. Mais Dieu lui dit, je ne l'ai pas choisi, même lui, je l'ai rejeté. Car l'homme regarde ce qui frappe à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Vous voyez, même Saïe, un prophète de Dieu, a été conduit par les sentiments et a failli s'étromper. Imaginez-vous que Dieu ne soit pas intervenu. Saïe aurait Ouin, le premier fils d'Isaïe roi, alors que ce n'était pas le choix de Dieu. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que même les hommes Ouin peuvent se tromper à votre sujet. on peut se faire passer pour un homme bien, pour un frère saint dans l'assemblée où que l'on soit. Et ça, même les hommes ne peuvent pas le voir. Mais, mais, celui qui sonde le cœur et les reins et qui rend à chacun selon ses œuvres ne nous loupera pas. et il a dit « Je me suis choisi quelqu'un selon mon cœur. » Évidemment, quand on regarde la vie de l'homme selon le cœur de Dieu, beaucoup s'appuient dessus pour dire que mais non, il avait péché, il avait tué Uri, il avait pris sa femme. Mais écoutez, qu'est-ce que Dieu a gréé dans le cœur de David ? Un cœur répandant, tout simplement. Lorsque vous lisez le psaume 50, David ne va pas commettre l'erreur de Saül parce que ce qui comptait aux yeux de Saül, c'était quoi ? Le trône. Voilà pourquoi. Ça montrait qu'il n'avait pas un cœur pour Dieu, qu'il n'avait pas le cœur pu. Parce que dès que Dieu va le rejeter et que Samuel va prononcer le jugement de Dieu, il va lui dire « Non, viens et honore-moi devant le peuple. » Alors que lorsque Dieu va punir David à cause du péché qu'il avait commis, en faisant tuer Uri et en prenant sa femme Bathsheba, David ne va pas à tout prix dire à Dieu « Seigneur, ne t'en prie, ne monte pas le trône. » il dit dans le psaume 50, il pleure, il dit « Seigneur, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Parce qu'il savait que ce qui était plus important, c'était la communion avec Dieu par l'Esprit de Dieu. Il dit « Si tu avais voulu des sacrifices, je te les aurais offerts. mais je sais que ce que tu veux, ce n'est pas le sacrifice, mais c'est un cœur contré. » Voilà pourquoi Dieu a créé le cœur de David. Parce que la Bible dit « Heureux le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. » Ce n'est pas que nous soyons sans défaut. Non. Sinon, le Saint-Esprit ne serait pas là pour nous aider. S'il nous aide, c'est que nous sommes défaillants quelque part. Mais le cœur pur, c'est le cœur qui sait reconnaître justement que je suis défaillant, que j'ai défaillé, que là, j'ai mal fait. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je reviens à toi. Oui, c'est ça, avoir un cœur pur. C'est être capable de reconnaître sa faute. C'est être capable de confesser aussi son péché. C'est ça. Et c'est comme ça que Dieu nous relève et nous fait avancer et nous emmène dans une autre étape. Il n'y a pas de vie chrétienne florissante. Il n'y a pas de vie chrétienne qui avance quand il n'y a pas une vie de répentance. La répentance, voilà encore le signe d'un cœur pur. Il y a l'obéissance, il y a la répentance. Celui qui marche dans l'obéissance, celui qui marche dans la répentance, celui-là verra Dieu. Avoir le cœur pur. Vous voyez que même, et c'est étonnant, c'est quand même étonnant. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 2, vous voyez qu'à l'église de Thyatir, le Seigneur dit qu'il a même donné le temps à Jézabel de se répentir. Ce n'est pas possible. Apocalypse chapitre 2 au verset 20. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu laisses cette femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner, séduire mes serviteurs pour les porter à la fornigation et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande de sa prostitution. Mais elle ne s'est pas répandie. Le Seigneur ne veut pas notre perte. Et il dit même quelque part dans un pierre, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il veut que tout se soit sauvé. Il nous donne du temps. Ne vous en faites pas. Ce temps n'est pas fait simplement pour le païen. Mais c'est fait aussi pour toi, chrétien qui me suit, qui vit dans l'hypocrisie, qui vit dans la fausseté, qui vit dans une double vie, qui vit dans la convoitise, qui vit dans l'orgueil, qui vit dans toutes ces choses, ces péchés qui ne sont peut-être pas manifestes aux yeux des hommes, mais qui te rongent chaque jour dans le cœur. Un jour, un frère disait, lorsque vous voyez un frère, un homme de Dieu tomber, si vous regardez bien, c'est qu'il est tombé il y a longtemps, dix ans avant, mais que la manifestation ne s'est fait qu'après. Et c'est vrai. Très souvent, la chute commence dans le cœur. Voilà pourquoi le proverbe dit garde ton cœur plus que tout. On ne dit pas garde ton ministère plus que tout, parce que c'est, non, non, ce n'est pas du ministère que devienne la source de la vie. Oui, frères et sœurs, garde ton cœur. Combien de fois nous n'exposons pas facilement notre cœur à l'amertume, notre cœur à la jalousie, notre cœur à la haine, combien de fois nous ne veillons pas sur notre cœur et nous ouvrons des portes qui demain causent notre chute et notre chute est souvent terrible. Regardez, regardez, lorsque vous lisez dans Ézéchiel, c'est terrible. J'ai toujours dit, il y a très peu de personnes dans la Bible pour lesquelles Dieu lui-même a rendu témoignage. Il parle de Job, il dit, Job, mon serviteur, personne n'intègre comme lui. Il parle d'Abraham, Abraham, mon ami. Le Seigneur parle, Jésus lui-même parle de Nathanael comme personne de juste. Mais parmi ces gens qu'on peut citer dans la Bible dont Dieu rend lui-même témoignage, il y a Lucifer. La Bible le dit dans Ézéchiel 28, tu y étais intègre dans toutes tes voies. Vous imaginez, c'est Dieu qui rend témoignage de Lucifer. Il dit, tu étais intègre dans toutes tes voies. Ce n'est pas un homme qui rend ce témoignage, c'est Dieu. Mais il dit, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée par ta beauté, tu as corrompu ton cœur. Voilà. Et te voilà déchu, tu es tombé de si haut à se briller. le diable connaît ses principes. Il sait ce qu'il a ruiné. C'est pourquoi vous pouvez voir beaucoup d'enfants de Dieu aller monter. On a l'impression qu'ils sont en feu. Et du jour au lendemain, comme rien tombait plus bas qu'on aurait pu l'imaginer. Le cœur, frère, le cœur. Et moi-même qui vous dis ces choses, je tremble. Le cœur, le cœur, le cœur. L'ennemi sait que tu peux faire tout ce que tu veux, des œuvres, prêcher, faire ceci, mais il sait qu'autant il prendra le temps de placer des choses dans ton cœur, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est comme une bombe à retardement parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Et si là où viennent les sources de la vie, la mort y est plantée, tu finiras par mourir. Et rater le ciel, notre objectif. Je veux finir par cette parole dans 1 Jean au chapitre 3. Il est dit, « Voyez de quelle charité le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais le monde ne nous connaît point parce qu'il n'est là point qu'on est. Mais bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'est pas encore manifestés. Or, nous savons que lorsque le Fils de Dieu apparaîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même aussi est pur. Quiconque a cette espérance, quelle espérance de le voir tel qu'il est. Imaginez-vous, j'ai toujours pensé à cela. Il nous arrive de prier, ça nous fait tellement du bien cette communion avec Dieu, la présence de Dieu dans ta chambre, la présence de Dieu dans ta voiture, la présence de Dieu dans une réunion. Il est là, ça nous fait tellement du bien, ça nous fait chaud au cœur, on pleure parfois toutes les larmes de notre corps, de nos corps, parce que sa présence nous fait tellement de bien. Imaginez-vous ce que ça sera le jour et c'est bientôt où on va le voir tel qu'il est. Ça ne sera plus une vision, ça ne sera plus une sensation, mais on le verra. Lui, le sujet de notre espérance. Et imaginez-vous que si notre cœur n'est pas pur, nous allons rater cela. Quel dommage ! À quoi ça aura servi ? Tout ce combat, à quoi ça aura servi ? Tout ces fois, à quoi ça aura servi d'avoir entendu tous ces messages à longueur de journée ? Le psalmiste se dit dans le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur ? Ça nous concerne tous, bien qu'il parle du jeune homme. Il dit, c'est en marchant selon tes voies. Et il dit, je serre ta parole, non pas dans ma tête, afin d'avoir une centaine, une centaine de versets à déballer devant les gens, afin d'avoir la connaissance que je vais démontrer. Non, 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 ce n'est pas ça. Je serre ta parole dans mon cœur, pas d'abord afin de prêcher, pas d'abord afin de démontrer, non, afin de ne point pécher contre toi. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont le cœur pur te verront. Et Jésus dit quoi ? Sanctifie-les par ta parole. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole. C'est pour qu'elle purifie nos âmes. C'est bien de recevoir cette parole pure. Mais attention, la recevoir, c'est une chose. La pratiquer en est une autre. Bien aimé, il y aura tellement de surprises quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Les choses vont tellement vite que ceux qu'aujourd'hui qu'on peut dire être dans le système dans Babylone peuvent en un instant entendre cette parole, la mettre en pratique. Jésus vient, il part, mais toi qui l'as entendu des années et des années, ne pas voir le Seigneur. D'ailleurs, combien de fois n'avons-nous pas entendu des témoignages ça et là, des frères parmi nous voyant l'enlèvement mais voyant même au milieu de nous une bonne partie rester. Ça doit nous interpeller ces choses. Au moment même où je vous parle, je me dis mais waouh, ça peut être affreux. Imaginez-vous l'enlèvement se fait, les ingénieurs derrière la caméra sont enlevés et moi je suis là, je n'ai même pas bougé avec mon micro. Waouh, ça va être terrible. Vous savez, parfois on se dit je ferai ceci, j'ai le promesse de Dieu. Dieu, Dieu, oui, il nous fait des promesses mais Dieu a son temps et c'est même la Bible qui dit beaucoup on saluait les promesses de loin sans l'avoir vu. Il peut venir aussitôt que j'aurai fini, il peut venir même avant que je ne peux finir. Ça peut passer tellement vite. Les signes, il y a tellement des signes qui se sont accomplis qui fait que Jésus peut, la trompette peut sonner et l'église peut être enlevée. Mais est-ce que tu as le cœur prêt à les rencontrer ? Quiconque a cette espérance se purifie. Purifions nos frères et seuls parce que Jésus-Christ revient. C'est une chose. Celui devant qui nous ferons face ? C'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et il dit, il veut que toutes les églises le sachent. Voici le message. Que toutes les églises, toi qui te dis, enfant de Dieu, église, sache, sache que celui qui vient est celui qui sonde les cœurs et les reins et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Purifions-nous. Préparons-nous. Rentrons encore au pied de la croix. Démendons encore au Seigneur de laver les zones d'ombre qu'il y a dans notre cœur par sa parole. Afin qu'au son de la trompette, nous puissions être enlevés enfin pour ce jour glorieux où nous verrons ce Jésus que nous célébrons, ce Jésus que nous adorons, ce Jésus que nous invoquons. En ce jour, nous le verrons tel qu'il est. Nous allons prier. Père, sois béni pour ta parole. Car dans la détresse de notre cœur, tu nous entends et tu envoies ta parole pour qu'elle nous guérisse, pour qu'elle nous lave et pour qu'elle nous purifie. Seigneur, ces choses sont tellement vraies. Tu viens. C'est tellement évident. Parfois, c'est tellement évident que nous ne nous rendons même plus compte que tu es là. Bientôt, tu vas faire ton entrée. Et ce soir, tu nous dis que tu veux que l'on prenne conscience d'une chose, que celui qui vient est celui qui scende les cœurs et les reins et qui rendra à chacun selon ses œuvres. Père, je suis saisi de froid à l'écoute de ta parole. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, pousse nos cœurs à l'humilité afin qu'avec un cœur brisé et contrit, nous puissions encore nous approcher de ton trône car c'est le cœur que tu agrèies. Père, que la parole que nous entendons nous sanctifie davantage et purifie nos âmes de toute iniquité afin que nous puissions être prêts à te rencontrer et afin qu'avant ton jour glorieux, que les œuvres que nous ferons pour toi soient des œuvres que tu agrèies et que tu acceptes. Que le sacrifice que nous faisons pour toi ne soit pas comme le sacrifice de Caïen que tu rejettes ou les holocaustes de Saïul que tu rejettes mais que ce soit un sacrifice de bonne odeur que tu acceptes, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître que nous attendons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.